Julien. L'amour est dans le pré, blessé à la tête. Il raconte sa mésaventure. L'agriculteur Julien de l'amour est dans le pré a fait une vidéo face caméra pour expliquer le petit accident qu'il a eu jeudi 18 juillet. Julien est blessé. L'agriculteur de la 18e saison du programme culte de M6, l'amour est dans le pré, a une large cicatrice à la tête. Bien qu'il n'ait pas trouvé l'amour grâce à l'émission, il a gagné une certaine notoriété qu'il met à profit sur Instagram, où il dévoile les dessous de son métier. Ce vendredi 19 juillet, il a fait une vidéo face caméra pour raconter la mésaventure qu'il a eue la veille. Coucou les Lapinous, comme vous pouvez le voir, Jay une super marque sur la gueule, a commencé par prononcer Julien tout en conduisant son tracteur. Julien s'est blessé en travaillant. Heureusement, il a eu plus de peur que de mal. Même si la balafre sur son front semble impressionnante, elle n'est pas très profonde. Julien a donc pu continuer à ramasser le foin dans ses champs. Tous ses proches se serrent les coudes pour l'aider à la tâche. Meilleur ami, ancienne belle-mère, voisin, compagnon. Entre sa blessure et le soutien sans faille de ses proches, ses abonnés ont eu de quoi réagir. Super équipe, on dirait presque Jeffrey de Perak avec ta cicatrice, a commenté un abonné. Vous avez un entourage extraordinaire, a écrit un second. Les internautes n'ont pas manqué de lui trouver des surnoms en référence à sa cicatrice. Juju le pirate, s'est amusé une fan de Elle, l'agriculteur, Juju le balafré, a commenté une deuxième personne ou encore, Juju Bobo, a tenté un dernier abonné. Julien très tranchant sur sa rencontre avec Gabriel Attal. En mars dernier, Julien a révélé avoir rencontré le premier ministre, Gabriel Attal, au salon de l'agriculture, quelques jours plus tôt. Et visiblement, Elle, l'agriculteur, n'en garde pas un souvenir fantastique. S'il a d'abord indiqué qu'il y avait fait « une belle rencontre », qu'il a bouleversé, il a ajouté « T'enlèves Gabriel Attal, que j'ai bien allumé, d'ailleurs ». Pour être écouté par le premier ministre, Julien s'est allié à deux autres personnes afin de se faire passer pour une famille. Ainsi, Gabriel Attal est venu à leur rencontre. On lui a parlé exactement de ce qu'il fallait pour chaque génération. Moi, j'ai parlé de tout ce qui était pré-produit, avait-il déclaré, précisant alors « Je l'ai fait en mode Juju, donc je lui ai dit. Il faut arrêter de sortir toujours des phrases type pour noyer le poisson, il faut peut-être avancer ». Mais le candidat n'est pas certain que cela aura servi à grand-chose, puisqu'il a indiqué « On verra bien, je ne pense pas que ce soit mon pote, mais bon, tant pis ». Merci. Merci. Merci.